Depuis toujours, les documents d'archives m'intéressent, particulièrement les documents concernant la conservation du patrimoine culturel. En fait, au fil des années, j'ai trouvé une série de photographies qui témoignent du sauvetage d'œuvres d'art dans différentes villes d'Europe pendant la Première Guerre, pendant la Deuxième Guerre. Un travail absolument gigantesque qui a été fait par les habitants, par les gens qui travaillaient dans les musées. Et étant donné qu'on m'a invitée à exposer à Paris, je trouvais particulièrement pertinent et intéressant de parler du déplacement des œuvres du Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'ai décidé de reconstruire une caisse qui a déjà existé pour transporter une peinture très connue d'auticiens installée présentement à l'église des Fraries. Et si elle s'y trouve, c'est parce qu'elle a été protégée pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une référence à cette caisse sur la grande murale que vous allez voir. Et autour, donc, des photographies d'archives où l'on voit le transport de chefs-d'œuvre du Louvre, avec des moyens parfois très rudimentaires pour les sauvegarder pour le futur, des gestes de résistance, des gestes extrêmement généreux qui mettaient en danger aussi la vie des gens qui s'impliquaient dans cette sauvegarde. Malgré les apparences, cette œuvre post-minimale, donc, de très imposantes dimensions, donc, elle cache une œuvre, donc, en principe, qu'on ne la verra jamais. Elle a une fonction, donc, le sujet n'est pas du tout annihilé. Avec des rives, ce qui m'a extrêmement bouleversée, c'est que je croyais avoir affaire à une œuvre abstraite au premier abord. Et je découvre, avec les feuilles qui se soulèvent une à une, un sujet absolument terrible et magnifiquement traité, si on peut le dire ainsi, par Dominique Blain, qui est le sort des migrants en pleine mer, dans la Méditerranée. Donc, on voit, on entreperçoit, mais ça disparaît aussitôt. En même temps, c'est une œuvre où tout est sur le devant, tout est vers nous. On ne peut pas aller en profondeur, il n'y a pas d'échappée, il n'y a pas de fuite possible. On est face à ce drame. Dominique Blain, elle nous révèle quelque chose du caché, du caché. Et c'est pareil pour Mirabilia. Mirabilia, c'est une... donc cette œuvre, donc en vert, éclairée, qui cache, en fait, qui révèle quelque chose, donc voilà, qui est de l'ordre d'une identité, mais sous forme de fantôme. Sous-titrage ST' 501